... Bienvenue et bonne fête de la Tabaski à tous. Depuis ce matin, les fidèles musulmans ont pris d'assaut les mosquées pour la prière de la Tabaski, appelée aussi Haïdel Kébir, qui signifie la grande fête, la fête la plus importante de l'islam après Haïdel Fitr, la fête qui célèbre la fin du Ramadan. Après la prière, l'immolation du mouton, Emmanuel Niamy a visité quelques mosquées, son compte rendu, dans notre édition de 13h. Et sachez que la cérémonie officielle de la fête de la Tabaski a eu lieu à la grande mosquée de la Ghiragolfe, en présence du chef de l'État. Le compte rendu également de notre reporter, Alid Jarasuba, dans notre édition de 13h. Et puis en Égypte, les fidèles célèbres, la fête la plus importante de la religion musulmane, dans un climat tendu. Les forces de sécurité bloquent les accès des principales places du Khair ce mardi, alors que les fidèles célèbres, l'aïdel Kébir. Le Hajj, le grand pèlerinage à la Mecque, c'est l'un des cinq piliers de l'islam. Il a débuté ce dimanche 13 octobre en Arabie Saoudite et s'achevera le 18 octobre. Regardez. Des centaines de milliers de pèlerins se sont rendus lundi au mont Arafat, moment fort du pèlerinage annuel à la Mecque. Sur le mont Arafat, symbole de l'attente du jugement dernier, les pèlerins se consacrent à la prière et à l'imploration de Dieu. Pour des raisons de sécurité sanitaire, le nombre de visas accordés par les autorités saoudiennes a été réduit de 20% cette année. Il faut dire que 50 personnes sont mortes ces derniers mois dans le royaume en raison d'une maladie respiratoire. Aujourd'hui, journée internationale de la femme rurale, elle contribue très significativement au bien-être de la communauté, au développement des économies rurales et nationales. 60 à 80% de la production vivrière des pays en voie de développement est assurée par les femmes rurales. Elles assurent 90% des besoins des ménages en eau et en combustible. Le gouvernement ivoirien, aspirant à plus de justice sociale et dans sa volonté d'accéder à l'égalité de genre, invite pour cette année 2013 tous les acteurs au développement à la réflexion sur le thème « Place de la femme rurale dans l'atteinte de l'objectif de la Côte d'Ivoire émergente à l'horizon 2020 ». Demain 16 octobre, le monde entier va marquer une halte pour attirer l'attention de la communauté internationale sous le sort des victimes de la faim et de la malnutrition et encourager les populations à lutter contre la faim. Avant ce rendez-vous, notre reporter Noé Nyangio revient sur les actions du gouvernement pour assurer la sécurité alimentaire des Ivoiriens. La sécurité alimentaire, elle repose sur quatre piliers. La disponibilité des denrées alimentaires en quantité et en qualité suffisante. L'accessibilité de ces denrées en tout lieu et en tout temps. Leur utilisation saine en termes de qualité sanitaire, d'équilibre nutritionnel et d'accès à l'eau potable. Enfin, la stabilité des approvisionnements dans le temps et l'espace. En Côte d'Ivoire, la production vivrière disponible est estimée à plus de 7 millions de tonnes, quand la demande s'évalue à plus de 11 millions. Pour combler le déficit, des projets structurants de sécurité alimentaire sont rendus effectifs dans l'Indénie et Guablin, dans les districts des Savannes, de la vallée du Bandaman et du Zanzan. Leur coût, plus de 40 milliards de francs CFA, financés par le FIDA, Fonds international pour le développement agricole, la Banque ouest-africaine de développement, BOAD, la BAD, Banque africaine de développement, sans oublier les actions de la coopération allemande. L'objectif à terme, assurer la sécurité alimentaire, réduire la pauvreté, créer des emplois, maîtriser l'eau et assurer une dismobilité des intrants. Composante essentielle des actions de pouvoir public dans la politique de la sécurité alimentaire, le PENIA, Programme National d'Investissement Agricole. Le Programme National d'Investissement Agricole PENIA, en cours de mise en œuvre, vise entre autres à transformer notre système de production extensive en un système de production intensive. A ce programme, associons l'engagement des populations cibles, comme ici à Corogo. Nous, bénéficiaires, allons faire l'effort et reconstituer les dons pour bénéficier les activités de production. PENIA, Programme National d'Investissement Agricole et l'engagement des populations. Voilà qui annonce des lendemains meilleurs pour la sécurité alimentaire d'ici à 2015. Et c'est la fin de ce flash. Prochain rendez-vous de l'information. 13h, merci de votre fidélité. Merci d'avoir regardé cette vidéo !